Yaoui Diwantcha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de colis des éditions Akata avec les nouveautés sorties fin août donc si la suite t'intéresse, continue pour ce qui est de cette vidéo, donc j'ai juste déjà ouvert l'enveloppe et j'ai même déjà sorti les mangas mais avant quand même je tenais à te partager ceci on a eu des jolis timbres Pokémon, j'ai trouvé ça super sympa en plus j'ai la chance de Mewtwo et Ronflake qui sont mes deux Pokémon préférés de la saison 1 voilà, alors je sais qu'il y en a un qui n'est pas du tout de la saison 1 mais je voulais juste le souligner, je trouvais ça super mignon et super sympa en plus ça change des timbres standards donc de ce colis il y avait 4 mangas dont celui-ci qui est donc l'édition Collector il y a une version simple et c'est les noces de l'or et de l'eau de Nao Iwamato ce que j'aime bien c'est qu'il y a vraiment des détails en or et qui brillent je trouvais ça super sympa ce qui est dommage c'est qu'à l'arrière ça n'a pas été repris par contre là ça a été repris aussi, je pense qu'on le voit largement donc pour ce qui est de ce manga, il a été une fois deux pays qui s'est détesté ces deux nations se livrent une guerre sans merci au moindre prétexte pour mettre fin à ces conflits incessants, Dieu lui-même leur imposa une alliance à travers le lien du mariage, chacun accueillera au sein d'un tribut de l'état la plus belle femme du pays de A en échange de l'homme le plus intelligent du pays de B malheureusement aucun de ces deux souverains ne compte honorer ce marché mais la rencontre fortuite de Sarah, princesse du pays de A et de Na-ron-ba-y-ar j'espère que je le prononce bien fils d'un érudit du pays de B pourrait bien tout changer avec les noces de l'or et de l'eau, Nao Iwamato nous emporte dans un univers de romance en refusant de se laisser aveugler par la haine et les machinations politiques ces personnages s'imposent comme de merveilleux ambassadeurs de la paix c'est dans le genre romance, fantasy et tolérance alors ce que j'aime au niveau des tenues c'est que ça me fait très penser à Bright Story si je ne dis pas de bêtises ou alors le manga même Fatima j'ai vraiment apprécié et l'arrière je voulais juste te montrer comment tu vois les tenues des personnages ça fait très visir is no good et tout ça voilà j'ai très très hâte de le lire et comme c'est un one shot je pense que je vais le lire assez rapidement ensuite celui-ci c'est celui que je voulais le plus c'est les chroniques d'Espareo, le dragon d'argent donc c'est un one shot qui se lit et qui se passe surtout bien avant du coup le manga les chroniques d'Espareo la série tout en rose donc on est dans le genre fantasy dragon et romance sa posture soumise n'enlevait rien à sa beauté il était une fois il y a fort longtemps à une époque où la malédiction du dragon frappait pas encore le souverain d'Espareo bien avant que tout ça commence Tina, princesse déchue est devenue prisonnière de son propre palais depuis l'assassinat de son père contrainte à divertir son ennemi la jeune femme n'a pourtant pas renoncé à reconquérir son royaume l'aide de Yug Wong j'espère que je prononce bien dragon blanc séparé de sa horde pourrait bien être salvatrice donc c'est vraiment la même qualité de dessin en même temps c'est tout à fait normal voilà voilà donc ce que ça donne donc lui aussi j'ai très très hâte mais lui je vais le lire assez rapidement vu que c'est un titre Halloween au final donc on continue avec Enfer et Contre Toutes un manga en trois tomes et de Akane Torikai là où justement je dis bien que par exemple Akata m'envoie les mangas en sauvage donc sans me demander mon avis c'est que Akane Torikai si on fait bien attention il y a une série que j'ai surkiffé deux que j'ai passablement apprécié moyennement et les autres, les deux dernières si je dis pas de bêtises et ben je les ai pas du tout aimées donc Akane Torikai j'aurais eu tendance à m'en méfier surtout sans lire un estrait mais là c'est vrai que le résumé me plaît pas mal donc j'espère que ça sera plus sympa que les autres avis que j'ai pu avoir mais c'est vrai que de base je m'y serais pas forcément intéressée et c'est d'ailleurs pour ça que l'an dernier quand elle est venue en France je me suis même pas intéressée à avoir la dédicace ou quoi que ce soit d'elle parce que ça ne m'intéressait pas donc sororité, colocation, humour Kana, 31 ans, est mère célibataire et divorcée Yuri, 28 ans, est une employée de bureau qui fuit les rapports charnels Nao, 36 ans, continue de flirter avec les hommes quand le destin amène ses trois femmes victimes de la société à partager le même appartement leur quotidien prend une nouvelle dimension grâce au soutien qu'elles s'apporteront elles trouveront comment avancer dans ce monde si injuste et en se confiant sur leur vie de femme dans Enfer et contre toutes Akane Torikai dresse avec humour le portrait de trois femmes modernes pourtant elle livre aussi une oeuvre étonnamment lumineuse qui pourrait bien vous surprendre donc voilà, Akane Torikai toujours des dessins assez simples et ce que j'aime beaucoup en fait c'est que la jaquette monte les trois personnages voilà on continue et donc termine déjà cette vidéo avec jalouse là aussi on est sur une jaquette qui se continue donc jalouse, c'est de... Batane Batan, Batane Je ne te laisserai plus rien me voler Depuis l'enfance, June et Ran se détest Sœurs rivales, elles n'ont jamais su communiquer devenues adultes, elles sont presque des étrangères l'une pour l'autre mais au décès de leur mère, elles sont obligées de se revoir Leur retrouvaille s'annonce particulièrement compliquée d'autant qu'un homme s'est depuis bien longtemps immiscé entre elles Jalouse, dans Jalouse, Batane on va dire que c'est comme ça décrit avec finesse et sensualité la relation complexe entre deux sœurs victimes de leur passé mais aussi d'un homme qui trop souvent s'est joué de leurs sentiments dans le genre rivalité, famille et deuil voilà donc ça juste comme ça sur les grandes lignes il me fait penser à Kamakura Kimakura enfin Kimakura Daori un truc comme ça au niveau du nom de la ville en tout cas en film d'animé en film humain ça s'appelle Notre Sœur, je l'ai présenté et il y a donc une version manga ça me fait un peu penser à ça sur les grandes lignes mais pas totalement non plus en fait je pense que c'est surtout le côté d'essai la mer qui réunit tout le monde qui fait ça plutôt qu'autre chose et moi je vous le dirais je pense que je vais préférer celle aux cheveux noirs que celle aux cheveux blonds voilà donc c'est tout en ce qui concerne cette vidéo ouverture de colis des éditions Akata j'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu n'hésite pas à me dire quel est celui qui t'intéresse plus celui qui t'intéresse moins etc et celui par exemple où tu attends mon retour potentiellement je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure je t'invite bien entendu à aller voir la précédente vidéo Akata la playlist dans la barre d'infos des codes promo pour pas mal de sites des liens vers mes autres réseaux sociaux de mes autres mondes ici tu as ce pour Ibi Otaku mon compte Vinted et sur ce à bientôt je t'invite 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 et sur ce à bientôt